Bonjour ! Aujourd'hui on va laisser de côté les petites communes rurales et on va s'intéresser aux trois plus grandes villes de France. Paris, Lyon et Marseille. Et c'est pas un petit morceau parce qu'à L3, elle regroupe 3,6 millions d'habitants. Sur 66 millions d'habitants, bah c'est pas rien. Attention je ne prends que l'ère intramuros. Ne venez pas me parler de l'ère urbaine, ça nous intéresse pas aujourd'hui. Ces trois villes ont toujours été les plus peuplées dans ce pays et cela a amené les autorités à les doter d'une organisation administrative particulière pour gérer ces densités de population. De ce fait, bien qu'elles soient des communes dans la pratique, elles relèvent de la catégorie des collectivités à statut particulier. Vous voulez en savoir plus ? Alors c'est parti pour Paris, Lyon, Marseille. Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. Bon va pas falloir m'en vouloir, on va faire un petit peu de géographie pour commencer. Mais rassurez-vous, ça sera pas trop long. Paris, Lyon et Marseille sont les villes les plus peuplées en France et représentent des nœuds d'échange très importants à l'échelle européenne. Ces trois villes constituent un axe incontournable pour l'économie française. Cet axe, la plupart d'entre vous a dû l'emprunter au moins une fois, via l'autoroute A6, vous savez, celle qu'on appelle l'autoroute du Soleil, ou les lignes à grande vitesse sud-est, trône Alpes, Méditerranée. C'est par cet axe que s'effectue la majeure partie du transport de marchandises en France, reliant la Méditerranée avec le port de Marseille, à la Manche avec le port de Paris qui est... Bah Rouen, le Havre, enfin voilà. Bref, la richesse des terres agricoles du bassin parisien et la position stratégique de Lyon et Marseille le long du Sion rhodanien expliquent ces densités de population et surtout leur ancienneté. En 1793, date du premier recensement, Paris comptait 640 504 habitants, Lyon 102 167 et Marseille 108 374. A l'époque, seul Bordeaux dépassait Lyon, mais c'était parce qu'elle était plus prospère du fait du commerce colonial. Quand l'industrialisation débutera à Lyon au cours du siècle suivant, sa population repassera devant celle de Bordeaux et elle restera la troisième ville française jusqu'à aujourd'hui. Du coup, ces concentrations de population ont eu pour conséquence de créer des foyers urbains qui sont plutôt propices à la révolte. Et justement, au 19e siècle, Paris et Lyon deviennent des foyers ouvriers importants et les émeutes sociales et populaires s'y multiplient. Par exemple, pour Paris, vous allez compter les Trois Glorieuses de 1830, l'insurrection républicaine de juin 1832, la révolution de février 1848, suivie des journées de juin 1848, et la commune de 1871. Mais à Lyon, ça ne sera pas forcément plus calme puisque en 1831 et 1834, on aura la révolte des Canuts et aussi la révolution de 1870, où, il est important de le souligner, et ça fera plaisir aux Lyonnais, la République y a été proclamée avant Paris. Marseille ne sera pas en reste avec l'insurrection communarde de 1871. Parce que oui, et il y a eu aussi une commune à Marseille entre le 22 mars et le 5 avril 1871. Face à cela, les différents pouvoirs révolutionnaires, républicains, bonapartistes, qui vont se succéder au cours du 19e siècle, vont procéder à la division administrative de ces trois grandes villes pour mieux les contrôler, mieux les encadrer et surtout gérer ces densités de population. Les trois grandes villes vont donc être subdivisées en arrondissements. Tout d'abord, Paris, avec la création des 12 arrondissements en 1795, chiffre qui passera à 20 arrondissements en 1860, sous l'action du baron Haussmann. A Lyon, c'est en 1852 que les 5 arrondissements seront créés, auxquels vont s'ajouter 4 autres arrondissements jusqu'en 1964. Enfin, à Marseille, c'est en 1946 que sont créés les 16 arrondissements. En 1982, le statut et l'organisation de ces trois villes va changer. Les socialistes au pouvoir lancent l'acte 1 de la décentralisation. Vous savez, cette série de lois qui va transférer une partie des compétences de l'État vers les collectivités territoriales. On a appelé ces lois les lois de fer du nom du ministre de l'époque qui était aussi maire de Marseille. Et une de ces lois, la loi dite PLM pour Paris-Lyon-Marseille, va modifier leur fonctionnement. Et du coup, comment ça marche dans ces trois villes ? Tout d'abord, au niveau de l'organisation électorale. Dans chacune de ces trois villes, des conseils d'arrondissement sont élus au cours des élections municipales selon le mode de scrutin proportionnel de listes avec une prime majoritaire. C'est-à-dire comme dans les communes de 1 000 habitants et plus. Dans chacun de ces arrondissements, un tiers des conseillers siègent aussi au conseil municipal. Chaque conseil d'arrondissement élit un maire d'arrondissement et le conseil municipal de la ville élit le maire de la ville. En fait, le système électoral dans ces grandes villes est assez proche de celui de l'élection présidentielle américaine. Ce qui fait qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la majorité des voix à l'échelle de la ville pour qu'un candidat à la mairie de la ville l'emporte. Mais on en parlera dans la vidéo sur les élections municipales. Au niveau du fonctionnement administratif, les villes de Paris-Lyon et Marseille disposent comme les communes de la clause générale de compétences, leur permettant de traiter toutes les affaires concernant la ville et ses intérêts. Comme pour les autres communes, le conseil municipal de la ville constitue l'assemblée délibérante qui élit le maire de la ville, ses adjoints, vote le budget, etc. Bref, fonctionne comme n'importe quel autre conseil municipal en France. Et si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement d'un conseil municipal, je vous conseille cette petite vidéo. En fait, la spécificité de Paris-Lyon et Marseille tient surtout au conseil d'arrondissement. Ceux-ci sont présidés par un maire d'arrondissement que les conseillers d'arrondissement élisent parmi ceux d'entre eux qui siègent aussi au conseil municipal de la ville. Ces maires d'arrondissement ont assez peu de prérogatives. L'état civil, l'établissement des listes électorales, les affaires scolaires et le logement dans leur arrondissement. Pour le reste, il s'agit essentiellement d'un droit d'information et de consultation auprès du maire de la ville. Par exemple, le maire de la ville de Lyon doit consulter celui du 9e arrondissement si un projet d'équipement ou d'urbanisme concerne son arrondissement. De son côté, le conseil d'arrondissement peut voter des délibérations concernant les équipements locaux de l'arrondissement comme par exemple la construction d'une crèche, d'un petit parc, d'un stade, etc. Du côté des sous, enfin, du côté du budget, le conseil d'arrondissement reçoit des crédits du conseil municipal de la ville et les répartit en fonction de ses dépenses de fonctionnement et d'investissement. Mais techniquement, ce budget géré par l'arrondissement s'inscrit dans celui plus large de la ville. De même pour le personnel travaillant pour la municipalité d'arrondissement. Car il s'agit d'agents de la fonction publique territoriale travaillant sous l'autorité du maire de la ville mais qui sont affectés auprès du maire d'arrondissement. Au niveau de la participation des citoyens, la loi instaure dans chaque arrondissement un comité d'initiative et de consultation d'arrondissement ou SICA. Il permet notamment aux associations de l'arrondissement d'interpeller les conseillers d'arrondissement sur une affaire qui concerne leur domaine d'activité. Voilà, ça c'était pour les règles communes aux trois villes. Maintenant, on va passer aux petites spécificités locales. Et on va commencer par Marseille. C'est une ville de 862 000 habitants et elle est divisée en 16 arrondissements. Mais la loi Paris-Lyon-Marseille a organisé le scrutin municipal en 8 secteurs qui regroupent chacun deux arrondissements. Pour vous donner un exemple, les habitants des 15e et 16e arrondissements de Marseille élisent un même conseil de secteur. Au total, la ville de Marseille compte 303 conseillers d'arrondissements dont 101 qui siègent au conseil municipal de la ville. Autour de Lyon maintenant, on y compte 515 000 habitants répartis dans 9 arrondissements. Lyon comporte moins d'arrondissements que Paris et Marseille parce que la ville est bien moins étendue que les deux autres. Et par rapport à ces dernières, Lyon fait partie d'une collectivité à statut particulier depuis la réforme MAPTAM de 2014. Il s'agit de la métropole de Lyon qui a hérité des compétences de l'ancienne communauté urbaine de Lyon et celle du département du Rhône. Au total, Lyon compte 221 conseillers d'arrondissement dont 73 qui siègent au conseil municipal de la ville. Enfin, Paris. Alors déjà, à Paris, on ne dit pas conseil municipal de la ville mais conseil de Paris où siègent non pas des conseillers municipaux mais des conseillers de Paris. Ah, ils sont pas chiants les mecs. Et à part ça, il faut savoir que depuis 1964, Paris était une commune et un département à la fois. Et qu'en janvier 2019, la commune et le département de Paris ont fusionné pour devenir une collectivité à statut particulier qui s'appelle la ville de Paris et qui a hérité des compétences de la commune et du département. Mais bon, dans les faits, le conseil de Paris a toujours assumé et les compétences de la commune et les compétences du département. Ce qui fait qu'un conseiller de Paris était à la fois un conseiller municipal et un conseiller général. Enfin, un conseiller départemental. Au total, Paris compte 517 conseillers d'arrondissement dont 163 qui siègent au conseil de Paris. Concernant le maire de Paris, celui-ci dispose des prérogatives classiques d'un maire à part celle du maintien de l'ordre, des secours et de la lutte contre les incendies. Ces prérogatives relèvent du préfet de police de Paris qui est nommé par le président de la République en conseil des ministres. Étant donné que Paris est le siège du pouvoir en France, c'est l'État qui assure directement l'ordre public et non un représentant élu au sein d'une collectivité territoriale. Il s'agit là d'une méfiance héritée de la révolution où les révolutionnaires parisiens faisaient régulièrement pression sur la représentation nationale. Et c'est cette méfiance qui a fait que Paris n'a pas compté de maire pendant plus d'un siècle. Jusqu'à l'élection de Jacques Chirac en 1977. Néanmoins, les choses ont un peu évolué aujourd'hui. Déjà, le budget de la préfecture de police de Paris est voté par le conseil de Paris puisque celui-ci y contribue à hauteur de 45%. Et depuis la loi du 28 février 2017, le maire de Paris a récupéré quelques compétences en matière d'ordre public comme la circulation, la lutte contre les logements insalubres, le tapage, les affaires funéraires, la police des baignades et la délivrance des titres d'identité. Enfin, pour terminer, petite nouveauté de cette loi du 28 février 2017. Aux prochaines élections municipales de mars 2020, les quatre arrondissements centraux de Paris, le premier, deuxième, troisième et quatrième seront regroupés au sein d'une même municipalité d'arrondissement. Pour être plus clair, les habitants du premier, deuxième, troisième et quatrième arrondissement, ils iront un seul et même conseil d'arrondissement. Ce regroupement d'arrondissement s'appellera Paris Centre et le conseil d'arrondissement de Paris Centre siégera dans la mairie du troisième arrondissement. Voilà, le moment Paris Go est terminé. Voilà, c'est terminé pour Paris, Lyon et Marseille. Si cette vidéo vous a plu, écoutez, vous n'hésitez pas, vous lâchez un petit pouce bleu. Si vous êtes un Parisien, un Lyonnais ou un Marseillais, là aussi, vous n'hésitez pas à défendre les couleurs de votre ville parce que nous, on voudrait bien avoir si vous les suivez dans notre actualité, écoutez, le plus simple reste de vous abonner. Suivez-nous sur Twitter, sur Instagram, venez discuter avec nous sur Discord et quant à moi, je vous dis à bientôt sur Whip. Des bisous.